Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le premier chargement de la bauxite de la SMB, Société minière de Boké, est arrivé en Chine. La société prévoit l'expédition de 30 millions de tonnes par an à partir du port de Katugoua. Afora, les acteurs de la filière Mank se concertent pour l'essor de l'activité dans la région. La construction d'une plateforme de conservation et de conditionnement est prévue dans la région. Les cadres de services déconcentrés sont à Boké et travaillent sous la révision des textes réglementaires de l'administration territoriale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les rideaux sont tombés sur les travaux du 48e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Plusieurs questions ont été débattues au cours de ces assises de deux jours, notamment la mise en circulation dès janvier 2016 de la carte d'identité biométrique commune de la CEDEAO, compte rendu sans Siketa. Après deux jours de concertation entre ces chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ici à Abuja, les résultats sont encourageants. Voici venu le temps de la carte d'identité biométrique commune de la CEDEAO. Cette carte annule et remplace le permis de résidence et établit ainsi le citoyen restant repris dans ses droits. Ce citoyen pourra voyager avec cette carte, s'établir et travailler où il le devait, sans limitation d'état. Cette carte biométrique commune de la CEDEAO sera disponible dès janvier 2016, comme le souligne bien le président de la commission de cette organisation sous-régionale. C'est un honneur et un plaisir pour nous de procéder à la remise symbolique des spécimens de cette carte d'identité biométrique de la CEDEAO qui sera lancée dès janvier 2016. Cadres désirés Ouidraogo remettent ainsi tour à tour les lobes spécimens de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO au chef d'État et de gouvernement. Un véritable exemple d'intégration sous-régionale réussit dans un esprit de solidarité. Investissement public-privé. La première tonne de la bauxite de Katuguma située dans Bokeh est déjà sur le marché chinois. La SMB, Société minière de Bokeh, dirigée par l'entreprise Gwining International Group, prévoit l'expédition de 30 millions de tonnes de bauxite par an à partir du port fluvial de Katuguma vers la Chine. Les précisions avec Ibrah Makita. Il y a quelques semaines, le premier chargement de la bauxite de la société minière de Bokeh est arrivé en Chine avec 180 000 tonnes. Embarqué à partir du port fluvial de Katuguma dans la préfecture de Bokeh, ce premier chargement est la manifestation de la volonté des parties prenantes de ce projet stratégique de valoriser le secteur minier guinéen. Le point le plus important, le plus saillant, c'est que nous avons un produit, la bauxite, abondant et de très bonne qualité. Nous avons tellement de bauxite, on peut même imaginer que même dans des centaines d'années, lorsque la bauxite ne sera peut-être plus utilisée de manière industrielle, il en restera en Guinée. Parce que c'est des milliards de tonnes que nous avons. Au compte de 2016, il est prévu l'expédition de 20 millions de tonnes et à partir de cette date, SMB WAP compte aller jusqu'à 30 millions de tonnes par an. Nous avons aujourd'hui une opportunité de tout de suite mettre en valeur ces ressources que nous avons et qui finalement jusqu'à présent n'ont été que très peu exploitées. La réussite de ce projet atteste l'excellence de la coopération économique entre la Guinée et la Chine avec la clé, le développement d'une nouvelle chaîne maritime dans l'échange et le commerce entre les deux pays. Et la Guinée se positionne déjà pour se hisser au niveau mondial en termes d'exploitation et d'exploitation de la bauxite. La Guinée va pouvoir conquérir un rôle sur le marché mondial parce que jusque-là, on a affaire aux intermédiaires. Maintenant, c'est de la production à la consommation. Du producteur au consommateur final, ce qui est très important. C'est donc une véritable ouverture que la Guinée veut entretenir dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Cette initiative de création du consortium SMB-WAP par Winding International Group, le Pôle de Wantai et la société USM de Guinée visent à faire du guinéais le véritable acteur dans le secteur des mines. La Banque mondiale se félicite de la bonne conduite en Guinée du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Un programme qui vise à améliorer les conditions de vie des agriculteurs, en particulier ceux qui évoluent dans le domaine de la résiculture. Une mission de l'institution vient de séjourner à Kindia, où elle a pu s'enquérir du niveau d'exécution de ce programme dans la région. Reportage qui annonce Mandialo. La Guinée va bientôt bénéficier d'une nouvelle phase du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP. La Banque mondiale se dit prête à poursuivre son appui à la Guinée dans le domaine agricole à travers ce programme. Les résultats obtenus sont jugés satisfaisants après trois ans de mise en œuvre. Dans ce district de Bendougou, dans la préfecture de Kindia, la vulgarisation des étuveuses améliorées a permis de révolutionner le travail des femmes. Avec moins de bois, elles peuvent désormais étuver une importante quantité de riz paddy. Avant, il fallait trois fagots de bois pour faire au moins cinq ans de l'église. Et maintenant, elle dit qu'un petit enfant peut aller chercher quelques brindilles. Avec les sons de riz, elles parviennent à étiver du riz grubles. Donc, elles ne souffrent pas. Et même avec leurs diners de fête, c'est les bagènes, elles peuvent étiver le riz, décortiquer, s'occuper d'autres choses. Non loin, une aire de séchage est construite avec un magasin multifonctionnel à la disposition des groupements de producteurs. Un accompagnement du monde paysan qui prend en compte une autre inquiétude, celle de fournir des semences de qualité, gage entre autres d'une bonne récolte. Pour relever ce défi, le programme a relancé en 2012 les activités du centre semencier de Kilissi, où se recueillent les bonnes semences de riz, qui proviennent en partie de ces bas-fonds du centre de Kilissi, aménagés par le programme. Nous avons distribué l'année dernière plus de 2000 tonnes de sémences produites au niveau de la Guinée. Et à cette occasion d'ailleurs, on a pu appeler le Libéria qui était dans des difficultés avec l'épidémie à virus Ebola. On a fourni 300 tonnes de riz Nereka et on a appuyé aussi la Sierra Leone en fournissant 10 tonnes de riz de mangrove. La Banque mondiale, c'est ce genre d'action que nous recherchons. Des impacts sur le vôtre quotidien des populations, surtout les populations qui vivent en zone urbaine. Et comme on vous l'a dit, effectivement, les discussions sont en cours pour plancher sur une seconde phase du WAP parce que les résultats appellent des résultats. Durant les prochaines années, l'appui du WAP aux paysans va se poursuivre et permettre aux agriculteurs de tirer grand profit de la vente de leurs produits risicoles en améliorant les conditions de stockage et d'écoulement sur le marché. La politique incitative du gouvernement continue d'attirer de nombreux Guinéens vers l'agriculture. À Farana, les mouvements associatifs cédés, jadis organisations socio-récréatives, se retournent vers la terre. Nos reporters ont visité les périmètres aménagés par des femmes, désormais réunis au sein d'un groupement agricole. Un bel exemple d'implication de la Guinéenne dans l'agriculture. Un simple mouvement associatif cédé au départ, ces femmes depuis trois ans ont décidé d'affronter la vie autrement. Et c'est la politique incitative du gouvernement qui les oriente vers l'agriculture. Le manioc et le riz sont les spéculations ciblées pour cette première phase. Après la moisson, nous enlèvons la sémence de la prochaine campagne ainsi que les dépenses effectuées. Une partie pour la consommation et le reste est vendue pour alimenter notre mutuelle pour les besoins des membres du groupement. Dans l'exercice de leurs activités, ces femmes bénéficient de l'encadrement des services techniques de l'agriculture de Farana. Je suis satisfaite parce qu'ils ont fait 4 hectares et demi. Et ce que j'ai vu ici, je sais qu'ils ne vont pas perdre. Ces Guinéennes du groupement Concote Kodia de Farana n'entendent pas rester en marge du combat pour l'autosuffisance alimentaire. Outre la diversification de la production, elles nourrissent l'ambition d'étendre leur domaine. Mais elles se trouvent confrontées au non-aménagement des plaines et à l'insuffisance des moyens de production. De Farana, Cap-sur-Cancan, toujours dans la savane guinéenne, où l'actualité reste dominée par la construction d'une plateforme de conservation et de conditionnement de la mangue. Pour réussir ce projet, les acteurs de la filière se concertent pour l'essor de l'activité dans la région. Des recherches et des études ont été menées pour un coût estimé à 6 milliards de francs guinéens. On en sait plus avec Falilou Diallo. La pomme de terre de Timbima Dina, l'éveil de la filière mangue, est en cours dans la région de Cancan. Une plateforme de conditionnement et de conservation de fruits sera construite à Cancan d'ici le mois d'avril. D'où la réalisation d'une étude sur l'impact environnemental et social du projet. Et les résultats ont été présentés aux planteurs de la région. Le projet va permettre une amélioration des conditions de vie des populations de la région. Vous savez que la région, surtout Cancan, est répliquée parmi l'une des plus pauvres du pays. Donc cette plateforme, sa mise en oeuvre, va permettre de relancer la culture des manguiers, va permettre l'écoulement des produits, va permettre de recruter beaucoup de travailleurs, ça va créer des emplois. Tout cela va être des facteurs d'amélioration des revenus, du pouvoir d'achat des populations locales. Depuis l'arrêt de l'usine de jus de fruits de Cancan, les planteurs de la région éprouvent d'énormes difficultés liées à l'écoulement de leurs produits sur le marché. Avec l'arrivée du projet de développement de la filière mangue et la réalisation de cette plateforme, les planteurs optent pour une nouvelle méthode de plantation à haute densité. Disons que de leur arrivée, ils ont commencé à implémenter un certain nombre de techniques. Notamment par rapport à la production, ils ont initié la mise en place de vergers avec comme innovation 400 pieds à l'hectare au lieu de 100 pieds à l'hectare que nous connaissons traditionnellement. Cette rencontre a permis aux producteurs de la région d'acquérir les différentes méthodes de gestion des unités de conditionnement. Désormais, ils ont l'expérience de choisir le scénario le mieux adapté pour la gestion d'une infrastructure de conditionnement des manques. Ouverture ce jeudi à Conakry de l'atelier de formation sur la gestion en planification des projets. Ce genre de formation qui se tient pour la première fois dans notre pays vient appuyer les cadres de l'administration dans la bonne exécution des projets. La rencontre est animée par le Conseil économique africain sur le financement des Nations Unies. La synthèse avec Bernard Tungu. C'est à la demande du gouvernement guinéen que le Conseil économique africain vient apporter son expertise au cadre de l'administration guinéenne. La présente rencontre porte sur la gestion axée sur les résultats en planification des projets. Une formation qui vise à renforcer les capacités des participants dans la maîtrise des exigences internationales en matière d'exécution des projets. Le mandat de la CEA c'est d'accompagner les pays africains dans tous les secteurs du développement social et économique. Nous avons répondu à l'appel des autorités, les plus hautes autorités de ce pays. Et donc notre attente c'est que les hauts fonctionnaires qui sont venus en formation puissent s'y intéresser réellement et qu'ils puissent en tirer le meilleur des profits pour leur carrière et surtout pour les activités de développement qu'ils doivent coordonner. Pendant cinq jours, l'atelier réunit les cadres de l'administration des grands projets des départements ministériels de la BAD, du PNUD et de la Société Civile. Ils devront aborder plusieurs modules de formation, notamment la gestion axée sur les résultats, la centralité et les incontournables de la gestion des projets. Une formation qui devrait faciliter le processus d'exécution des projets en Guinée. Vous savez en particulier que nous souffrons d'un gros déficit en matière d'études, de planification et de gestion de nos projets. L'exploit est que, un, ils vont s'approprier ce qu'ils auront appris ici et deuxièmement qu'ils vont en fait le mettre en œuvre et que nous aurons des résultats tangibles sur les études, la planification mais aussi sur la mise en œuvre des projets de la République de Guinée. Le Conseil économique africain s'engage à accompagner le gouvernement guinéen par la formation ponctuelle de ses cadres. Un accompagnement basé sur le partenariat que l'État guinéen a scellé avec cette institution dont il est membre. La COFIG, la Coalition des Femmes et Filles de Guinée, a tenu hier son Assemblée Générale au Palais du Peuple. Les représentantes des ONG membres sont venues des différentes régions du pays pour élaborer le plan de travail annuel des prochaines années. Elles ont discuté des thèmes liés aux activités à mener à court, moyen et long terme. Les femmes sont autonomes grâce au fonds d'appui de la Coalition des Femmes et Filles de Guinée. C'est ce qui ressort du rapport mis lors de cette Assemblée Générale. Venu de toutes les préfectures du pays, les représentantes des 1079 ONG membres définissent l'orientation stratégique de l'organisation. Promouvoir les activités génératrices de revenus, renforcer la capacité d'estructurer mieux et impliquer les femmes dans la gouvernance locale sont entre autres questions à débattre. Nous avons abattu un travail colossal pour la préservation de la paix pendant ces quatre années. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du climat paisible après les élections présidentielles et l'amorce faite par le président de la République pour rassembler les Guinéens. Aujourd'hui, nous sommes en chemin pour relever le défi. Je vous demande du courage, je vous demande l'engagement, je vous demande la détermination. Ces femmes ont en vue la promotion de l'autonomisation des femmes. Sur le plan social, elles sont déterminées à favoriser un dialogue social responsable en faveur de la consolidation de la paix. La Guinée-Pays-Sanger, je vous souhaite donc une bonne Assemblée Générale que les meilleurs prennent la tête de notre organisation pour que nous devenions encore plus fortes. Chaque organisation membre à la coalition est identifiée et évaluée avant son intégration à la COFIG. 62 personnes sont élues pour composer le nouveau bureau exécutif. Un prix d'honneur est décerné à la présidente de la COFIG et les efforts des autres membres sont salués par des satisfaits sites. Les cadres des services déconcentrés sont abroqués pour la révision des textes réglementaires de l'administration territoriale. La démarche vise à faire de ce projet, une fois révisé, le socle du développement en Guinée. C'est une initiative du ministère de tutelle. Compte rendu, Moumel Amin Kamara. Aujourd'hui, la vision du gouvernement est de faire de l'administration territoriale le socle du développement à la base. Des textes réglementaires de l'administration déconcentrée ne sont souvent pas appliqués à la lettre. Pour corriger ces imperfections, pour une fourniture de services publics de qualité, les cadres des services déconcentrés à tous les niveaux sont ici abroqués pour l'étoiletage des textes résistants les missions et fonctionnement de l'administration territoriale. C'est qu'il faut faire résoudre l'adéquation entre la déconcentration et la décentralisation. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'inadéquations, il y a beaucoup de faiblesse, d'insuffisance qui sont répertinuées par nous donc qui vont être corrigées pour que vraiment on ait un texte qui renforce les capacités organisationnelles en termes de mission, en termes de fonctionnement de l'administration territoriale. Cette rencontre de bouquet est la suite logique de la politique de réforme de l'administration territoriale engagée par le département des tutelles. Au sortir de cette mission, les administrateurs territoriaux ici prévents, il ne s'agit pas seulement que des administrateurs territoriaux, je voudrais dire que des cadres de notre département ministériel ici prévents, on aura certainement mis en forme des textes clairs, naturellement qui vont être présentés au gouvernement, afin de parfaire davantage notre administration. La conclusion étant que l'administration territoriale doit passer à son rôle de commandement pour assumer un rôle de territoire. Pendant trois jours, les participants à ces séminaires vont harmoniser leurs connaissances pour élaborer des textes réglementaires de l'administration territoriale, acceptés de tous. Le lieutenant-colonel Momori Dembadounou est le nouveau commandant du bataillon de la sécurité présidentielle, ancien commandant du groupement d'intervention rapide. Cet officier a été installé hier dans ses fonctions au camp Makambo, en présence de l'inspecteur général des forces armées guinéennes, compte rendu à Chidan Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Après trois ans de loyaux services à la tête du bataillon de la sécurité présidentielle, le lieutenant-colonel Karamo Kokamara passe le témoin au lieutenant-colonel Momori Dembadounou. Jusque là, commandant du groupement d'intervention rapide, cet officier est installé dans ses nouvelles fonctions par l'inspecteur général des forces armées guinéennes. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais, comme commandant du bataillon de la sécurité présidentielle, le lieutenant-colonel Momori Dembadounou, ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, dans l'intérêt supérieur de la nation. Le bataillon de la sécurité présidentielle est une unité d'élite de l'armée guinéenne. Il a pour mission d'assurer la protection du président de la République, en toutes circonstances. En quittant ce poste stratégique, le lieutenant-colonel Karamoko Kamara laisse derrière lui une unité en pleine mutation, au nouveau promu, de continuer l'oeuvre déjà amorcée. Nous remercions très sincèrement le président de la République et je demande à l'ensemble de respecter et de mesurer la portée et la dimension de la mission qui nous entend. Depuis l'avènement de la Troisième République, le lieutenant-colonel Momori Dembadounou est le troisième commandant de ce bataillon. Il a la lourde tâche d'imprimer une nouvelle dynamique à la sécurité présidentielle. Un atelier de deux jours vient de se tenir à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les apprenants ont été outillés sur les bases de la santé et nutrition. La révision du curriculum de formation et d'orientation des formateurs du master en nutrition santé a aussi fait objet de débats. Compte rendu, j'en ai en s'année. La lutte contre la malnutrition en Guinée se heurtre à l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, constate l'UNICEF Guinée. Pour inverser cette tendance, les professeurs en nutrition santé de l'Université de Conakry sont en atelier. Le renforcement des capacités en sécurité alimentaire est au cœur de cette rencontre financée par l'UNICEF et ses partenaires. Il s'agissait en effet de travailler à la revision et à la bonification du curriculum de formation des étudiants de master en nutrition. L'ensemble des partenaires du gouvernement, du ministère de la Santé, des ONG présents dans le domaine de la nutrition dans ce pays, des organisations des Nations Unies, se sont joints à l'université pour la révision de ce curriculum. Aujourd'hui, l'université Gamal dispose d'un curriculum de formation de master en nutrition qui répond aux normes internationales. Ce partenariat de formation axé sur l'encadrement des étudiants et le renforcement des capacités en nutrition santé est salué par les bénéficiaires. À partir de cet atelier, nous devons avoir de nouveaux comportements parce que les partenaires se sont engagés à travailler avec nous. Ceci suppose que nous devons avoir leur culture, une culture de compte rendu et de respect des contrats de travail. Ceci, c'est une nouvelle donne parce que jusqu'à maintenant, nous travaillons seuls, un peu croisonnés. Donc, la diversité des partenaires nous ouvre énormément de chances. La révision du curriculum de master santé nutrition nous a permis de comprendre tout d'abord ce qui nous attend, nous nutritionnistes, après notre formation sur le terrain, à travers les différentes interventions de l'UNICEF, des partenaires, et les différentes interventions de l'université Gamal en lui-même. Ces différents échanges, nous espérons qu'ils vont permettre à ce que notre formation soit rehaussée et que le niveau académique soit meilleur que ce qui était prévu. En Guinée, le besoin en nutritionnistes est récurrent chez les enfants. Ce partenariat entre l'université Gamal Abdel Nasser et l'UNICEF devrait aider à combler ce déficit. Les acteurs de la pêche artisanale sont désormais unis. Ils se sont engagés dans une seule plateforme, la Fédération des organisations socioprofessionnelles de la pêche artisanale et activités annexes. Pour eux, le souci est la rédynamisation du secteur. C'est du moins le constat de notre reporter, Komar Aboussa. Après plusieurs années de dissension, les acteurs de la pêche artisanale décident de conjuguer les efforts pour faire émerger le secteur. D'où la création de la plateforme dénommée Fédération des organisations socioprofessionnelles de la pêche artisanale et activités connexes. Nous allons faire tout notre possible pour faire unir ce bon monde et que chacun se met au travail. Parce que c'est le travail qui libère l'homme. Si on ne travaille pas, on ira nulle part. Cette fédération aura pour mission de convaincre tous les acteurs à privilégier le dialogue et l'intérêt national. Déjà la structure regroupe en son sein 15 coopératives et groupements de pêche. Les zones à forte production de produits de pêche comme Bokeh, Bofa, Dubreka, Forikaria et Koya y sont représentées. Tous rêvent de faire de la pêche artisanale un levier incontournable de développement. Ce qu'on attend de cette fédération, c'est de rédynamiser la pêche artisanale à Indiné. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Il y a les entrants qui nous manquent. On n'a pas de matériaux de pêche. Il y a les ordonnés aussi qui manquent. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec l'association de la jeune pêcheur de Guinée et la fédération, je pense que nous allons aller le devant. Les jours à venir, les antennes seront installées à Konakry et dans les préfectures qui ont en partage l'océan Atlantique. En prélude de la remise des diplômes des étudiants en licence de l'université Barack Obama, des festivités sont prévues pour conférer à l'événement un éclat majeur. Ce matin, l'établissement a accueilli les nouveaux étudiants de la première année. Ils étaient venus visiter leur nouvel établissement d'enseignement. Reportage, Marie-Angélique Nangoua. Le menu de quatre jours de festivités organisées à l'université Barack Obama est très varié. Dans le programme de cette première journée, cette institution d'enseignement supérieur reçoit les étudiants de la première année de toutes les filières confondues. Il s'agit pour le personnel de présenter ses locaux, son matériel didactique et d'étaler son plan d'activité de l'année universitaire. Notre ferme volonté de contribuer positivement à l'amélioration de la qualité dans les étudiants d'enseignement supérieurs privés, la république. Dans le cadre de l'effective mise en œuvre de la politique de changement prônée par M. le Président, le professeur Al-Battamé. Ces novices reçus à Barack Obama sont convaincus de la stratégie employée au sein de l'université. Cela leur permettra sans doute de faciliter leur cursus universitaire. Il y a des salles d'informatique. Les salles sont très bien climatisées. En plus, ils nous ont reçus avec déférence dans cette université. Nous avons montré les différents laboratoires que l'université Barack Obama a à son sein, qui fait la fierté de notre université, les différents programmes, le contenu, le fonctionnement du système LMD, tout le contrôle au fait de qui fait notre fierté. Une journée qui a été aussi marquée par la prestation des artistes. Question de tenir en haleine ses étudiants de la première année de l'université Barack Obama. D'autres activités, comme la remise des diplômes aux étudiants en licence, sont prévues. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à bientôt.